Bonjour Nathalie Fabkost. Bonjour Jean-Philippe Delis. Nathalie Fabkost, vous êtes professeure agrégée des universités, en poste à Aix-Marseille-Université, laboratoire Sergham. Quel mécanisme au cœur des organisations temporaires pulsatoires ? Le cas du Festival du bout du monde. J'adore ce concept mécanisme, enfin pardon, organisation temporaire pulsatoire. C'est l'article que vous avez publié dans la RAG avec Vincent Salin. Et François Fulconis. Et François Fulconis, j'allais le dire, Université d'Avignon, que nous saluons, tous les deux, en 2016. Et qu'est-ce que c'est une organisation temporaire pulsatoire, Nathalie Fabkost ? Alors, comme vous le savez, avec mes co-auteurs, nous avons une passion commune, c'est l'étude de tout ce qui est organisation multi-acteurs et entreprises type réticulaire. Donc ça, on partage ce goût sur ces objets de recherche. Et en particulier, on a une conviction, tous les trois, qui est que le mode projet s'invite de plus en plus dans le fonctionnement des organisations qu'on pourrait qualifier de classiques. Du coup, on est allé vers cette idée d'organisation temporaire. Et on aime bien aussi travailler sur des cas un peu extrêmes. Et c'est avec les festivals musicaux, qui a été proposé par Vincent Salin, qu'on a trouvé un cas extrême qui nous permettait de pousser un petit peu les concepts au bout de ce qu'ils pouvaient nous apporter autour de ces questions d'organisation temporaire et de leur fonctionnement. Alors d'abord, il n'y a pas qu'une seule forme d'organisation temporaire. Alors déjà, il faut peut-être préciser ce que c'est qu'une organisation temporaire, parce qu'avant d'aller à la pulsatoire, peut-être il faut savoir de quoi on parle. Alors en fait, on est sur des organisations qui ont une action collective, avec une date dont la fin est prévue dès le début, avec des objectifs de performance extrêmement fortes, et avec des structures qui sont complexes, sachant qu'elles subissent trois pressions, une très forte incertitude, des risques d'intégration, parce que partenaires multiples à intégrer avec du coup des risques, et puis une sorte d'urgence par rapport à cette action. Et la littérature converge pour dire que dans ces organisations-là, il y a deux types d'activités. Des activités temporaires, d'une part, des activités permanentes, d'autre part, et que ce type d'organisation, donc les organisations dites temporaires, finalement, alterne, oscille entre deux états, un état dormant et un état activé. Voilà, donc ça c'est la définition qu'on trouve, les définitions qu'on a assemblées dans la littérature. Quand on va un tout petit peu plus loin dans la littérature, on se rend compte qu'il y a quatre grands types d'organisations temporaires. Et la surprise qu'on a pu avoir, c'est que ce sont des littératures relativement cloisonnées, avec des effets métiers, en fait, très puissants. Je dirais presque que chaque industrie, avec ses particularités, a créé son concept. Et il n'y en avait pas pour les festivals temporaires, les festivals musicaux, donc ça tombait bien. Et finalement, on l'a assimilé à cette fameuse organisation temporaire pulsatoire, dont la caractéristique, en fait, est de se dilater, est de se rétracter, de se dilater, de se rétracter, à intervalles réguliers, ce qui est le cas des festivals musicaux, effectivement. Et dans la littérature, il y a l'idée qu'il y a un cycle de pulsation, avec avant, pour nous, le festival, pendant le festival, après le festival, et le reste du temps. Donc, on a cette idée de pulsation. Alors, ce qui nous a intéressés, c'est, en partant de l'étude hyper approfondie du fonctionnement de ce festival du bout du monde, de voir, finalement, qu'est-ce qu'on pouvait apporter à cette littérature et quels résultats on pouvait offrir, finalement, au lecteur. Alors, on a trois grands résultats. Le premier, c'est que, dans ce mécanisme de pulsation, il y a deux phases qui ont été peu étudiées, mais qui sont extrêmement importantes. Ce sont les phases de transition. montées en puissance, descentes. Donc, ça, c'est des phases sur lesquelles travaille, d'ailleurs, maintenant, Vincent Salin, plus finement, extrêmement importantes et qui sont peu documentées. Deuxième résultat, on a cet effet multi-partenaire, avec des partenaires très forts et puis des gens moins partenaires, on va dire, et on a une forme d'assemblage dynamique, montée en puissance, avec ce pivot qui est l'organisateur du festival, et avec des rôles qui évoluent, en fait, dans le temps, au moment de la montée, au moment du désassemblage. Donc, ça aussi, il mérite d'être plus étudié. Et finalement, qu'est-ce qui fait le succès de ces organisations-là ? Eh bien, ces quatre mécanismes qu'on a appelés, donc, mécanismes LAM, L-A-M-E, mécanismes, ils sont très imbriqués les uns dans les autres et qui se renforcent les uns les autres. Il y a un petit schéma, d'ailleurs, on a modélisé ça dans le papier. Donc, une coordination logistique très forte, parce que même si on est dans le festival musical, eh bien, il y a des flux incroyables à gérer, avec des temps extrêmement courts et donc très risqués. Ça ne marche que si on anticipe et si on se prépare à faire face à absolument tout, donc beaucoup d'anticipation. De la modularité, puisque cet assemblage dynamique, il se fait avec des assemblages de modules, avec beaucoup d'autonomie laissée aux différents modules pendant, finalement, l'assemblage et pendant le festival. Et surtout, la capitalisation de l'expérience, puisqu'on est dans une pulsation. Chaque pulsation va apporter son lot d'expériences et de connaissances et va permettre d'améliorer ou de progresser ou de transformer la prochaine édition. Absolument passionnant. Et mérite d'être retravaillée dans un contexte. 2016, le papier, aujourd'hui, très clairement, on est dans des entreprises qui fonctionnent de manière pulsatoire et qui auraient intérêt à clairement travailler mieux ces phases de pulsation et travailler mieux ces mécanismes. Je vous écoutais et je me disais, forcément des enseignements attirés, alors que se profilent les Jeux Olympiques. Absolument. Forcément. Merci Nathalie Fabcost. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada